Bonjour les amis ! Bonjour les amis ! Bonjour Isidore ! Bon, écoutez, d'abord, j'ai plus d'électricité, hein, donc j'ai appelé, les voisins en ont pu non plus, je sais pas du tout quand est-ce que ça va être établi, donc m'engueulez pas si la vidéo est mise en ligne plus tard que d'habitude, j'y suis pour rien, adressez-vous à EDF ou ce qui s'appelle comme ça maintenant. Bon, alors aujourd'hui, je sais, vous allez me dire, attends, l'élection américaine, c'est le 4-5 novembre, tu nous as pas encore parlé de ça et tout, ça va venir les amis, vous inquiétez pas, on n'est que le 2, demain ou après-demain, c'est promis. Bon, sinon on va parler un peu de l'actualité française, là, c'est la guerre entre le Rassemblement National et les Insoumis et toute la gauche. Je vous rappelle quand même, hein, que le député Thomas Porte, je vous en ai parlé hier, a menacé les élus du RN et notamment un gars qui s'appelle Philippe Lottiot, il les a menacés de leur péter la gueule à 10 contre 1, c'était à peu près ça. Donc, et la tension a continué, figurez-vous, que le RN a osé profiter de sa niche parlementaire pour proposer des propositions, des projets de loi, notamment remettre en cause la retraite à 64 ans et durcir l'immigration. Alors, évidemment, tout le monde l'aurait tombé dessus, hein, la gauche qui prétend défendre les travailleurs a raconté que si c'était le RN qui proposait, il pouvait pas voter, autrement dit, que la retraite a resté à 64 ans, bien qu'ils aient fait descendre les gens dans la rue. Bon, c'est pas pour autant, si ça avait été voté, que ça serait passé, mais enfin, c'est quand même significatif. Puis sur l'immigration, alors là, ils étaient déchaînés. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une députée RN, une députée RN, une députée insoumise, issue de l'immigration, qui a raconté qu'elle était fière d'être immigrée, d'être élue immigrée et tout. Bref, qui a mis en avant son statut d'immigrée, avant de parler de son statut, quand même, de représentante du peuple français, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses pratiques sexuelles, quelles que ça, sa couleur de sa peau. Tout ça, on s'en fout, le tout, c'est qu'elle représente la France. Non, non, pour elle, elle est d'abord une députée immigrée. Alors, évidemment, 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 les députés du RN, ils ont sifflé. Et, évidemment, les députés du LFI, ils sont montés au créneau et ils ont envoyé au feu mon grand copain Antoine Léaumont. Alors, Antoine, bon, il a un problème, le pauvre Antoine. Bon, on sent qu'il n'est pas fini, déjà, hein, ça, c'est déjà un problème, hein. On sent qu'il n'est pas fini. Il a un petit côté donneur de leçons et tout. qui, franchement, vous l'entendez, vous savez, vous avez des mecs qui ne sont pas d'accord avec vous, mais vous les écoutez, vous respectez les mecs qui sont structurés, ils ont de la pédagogie, vous ne dites rien. Là, lui, vous l'entendez parler, très franchement, vous avez envie de le baffer. Ce mec est une tête à claques, c'est sûr. Comme dirait mon copain Patrick Jardin, il a sûrement été fini à la piste de chameau. Hein, donc, toujours est-il qu'Antoine Léaumont est monté au créneau, est monté au créneau en la jouant, alors, d'une façon grotesque. Le mec, il se croit au théâtre, quoi, il se croit en représentation, et donc il a joué. Comment, si on m'avait dit, quoi, moi, représentant du peuple, j'entendrais siffler une élue issue de l'immigration. Quelle honte, bon, évidemment, le danger, c'est pas les immigrés, le danger, c'est le rassemblement national, c'est ça. Puis, alors, là, il a fini de manière grotesque, dans le genre, « Quels sont ceux qui ont des enfants, des grands-parents issus de l'immigration ? Moi, je suis fier d'avoir des grands-parents issus de l'immigration. Je suis fier d'avoir un grand-père italien, et tout. » Bon, évidemment, les crétins d'Assoumis s'enlever, et les mecs du RN ont éclaté de rire, et il faut reconnaître que Marine a été sublime sur ce coup-là, Marine l'a imité, super ! Eh bien, moi, monsieur Léoman, moi, je suis fier d'avoir un président du RN issu de l'immigration, qui s'appelle Jordan Bardella, à tous les rieurs, évidemment, du côté de Marine, et le Léoman, la tête baissée, humiliée, ridiculisée, tout le monde se fout de sa gueule. Il faut reconnaître que Marine, elle n'est pas aimée par tout le monde, mais il ne faut pas la chatouiller, la Marine. Je vous rappelle, c'était la grosse panneau qui l'avait cherchée sur ses amis, paraît-il, en Europe, qui étaient contre l'immigration, et elle les avait baffées, elle avait baffé la grave grosse, la panneau, en lui disant que ses potes à elle, c'était ceux qui violaient les femmes dans des pick-up, qui éventraient des femmes enceintes. Enfin, bon, elle avait rappelé le 7 octobre 2023, puisque la grosse imbécile avait lancé ça quelques jours après, quoi. Donc voilà, donc là, Marine, il ne faut pas la chercher, mais j'ai quand même envie d'approfondir cette histoire de la fierté d'avoir un grand-père issu de l'immigration. Alors d'abord, ça voudrait dire que moi, je devrais avoir honte de ne pas avoir de grand-père issu de l'immigration. Oh, ouais, c'est pas de ma faute, mon grand-père, du côté de mon père, il était du Morvan. Et mon grand-père, du côté de ma mère, il était de la région parisienne, et par contre, ma grand-mère, du côté de ma mère, était issue de la Vendée. Donc, c'est pas de ma faute, mais vous voyez, ça me rappelle un peu ces mecs qui vous disent, par exemple, beaucoup descendants d'Italiens, je suis fier d'avoir un grand-père qui s'est battu contre Mussolini et les fascistes. Quelle est, en gros, quelle est la fierté ? C'est comme si quelqu'un devait dire, par exemple, qu'il a honte d'avoir eu un grand-père qui a servi dans la milice sous-pétain. Par exemple, on va pas dire les SS du côté du Front Ouest, on va rester à la milice sous-pétain. En quoi, c'est ça que je comprends pas, en quoi est-ce qu'on est tributaire de l'origine de ses grands-parents, des engagements qu'ils ont eus, et je veux dire, en quoi on a à être fier ou en avoir honte ? Je trouve qu'on est le fruit de son histoire, on l'apprend comme elle est, et puis c'est tout. En tout cas, je vais dire à ce crétin de Léoman que je n'ai pas de grand-père ni de grand-mère issu de l'immigration, que j'ai des grands-parents et des grands-pères et des grands-mères qui sont issus de régions françaises, et que j'emmerde ce petit con. Bonne journée les amis ! Bonne journée les amis !